pour réaliser cette brassière vous aurez besoin d'aiguille numéro 3 donc moi je prends toujours mais circulaire mais vous pouvez les prendre en aiguille droite il n'y a pas de souci de deux pelotes de laine on ne va pas utiliser les deux entièrement une ennemie mais bon prévoyez deux pelotes donc l'échantillon c'est 22 maille pour 28 rangs ça se travaille en trois trois et demi quatre cela ce sont les rubis moi je prends deux couleurs parce que là j'ai envie de faire avec des rayures vous pouvez prendre ni il n'y a pas de souci si vous commencez d'un mètre pour mesurer de marqueurs moi je vais prendre mes bouts de laine de quatre marqueurs pour éviter de recompté à chaque fois nos rangs raccourcis d'un petit marqueur comme ça pour mesurer dont je vous le dirai d'une feuille donc c'est parce que vous allez voir je vous mettrai en photo ça sera pour faire nos repérages qu'on fera nos rangs parce que je vous dirai vous tricoterez une temps de maille on tourne on retricote donc pour pas se perdre dans nos rangs moi j'utilise un tableau comme ça donc je vous mettrai la photo vous pourrez le retrouver plus facilement et ce sera plus net donc et de quatre stylos de quatre couleurs c'est plus simple pour le repérage après si vous voulez prendre que deux couleurs prenez que deux couleurs à vrai chacun fait comme il veut et puis c'est tout voilà donc dans un premier temps sur nos aiguilles numéro 3 nous allons monter 51 my donc là moi je vais commencer à monter et vous faudra aussi trois petits boutons plat la dimension je vous dis ça c'est des boutons de 1 cm vous en faudra trois voilà donc dans un premier temps nous allons monter 51 maille sur nos aiguilles numéro 3 donc une fois remonté nos 50 et une maille on va faire six rangs de points mousse donc la première première maille je la tricote parce que c'est tout le tout début mais après je ferai une maille lisière donc là on fait nos cirans je vous retrouve quand je rattaque mon deuxième rang pour vous montrer comment je fais ma maille lisière voilà j'ai fait mon premier rang pour le deuxième rang la première maille je vais l'appliquer comme si j'avais de la tricoter à l'envers sans la tricoter je la glisse et je repasse mon fils pour retricoter à l'endroit et là je fais mon deuxième rang je vais faire ça à chaque fois je vais la toute première maille je vais appliquer et la glisser comme pour la tricoter à l'envers et je replacerai mon fils derrière comme ça nous aurons une jolie petite bordure sur les extrémités bon allez on finit nos donc la peau deuxième donc on finit jusqu'à arriver à six rangs donc après avoir tricoté nos six rangs de points mousse nous allons attaquer les rangs raccourcis ne vous inquiétez pas vous allez voir c'est facile donc dans un premier temps donc ça sera 8 rangs qu'on va répéter tout au long de l'ouvrage donc les deux premiers rangs ce sera on va tricoter toutes nos mailles donc 50 et une maille on fait un aller un retour sur toutes les mailles donc on tricote au point mousse un peu les 50 et une maille on vient on tricote les 50 et une mal comme ça ça fera nos deux premiers rangs donc je vous retrouve quand on a fait notre aller et notre tour sur la totalité des mailles voilà je viens de faire un aller un retour à mes 50 et une maille donc j'ai fait une petite croix un aller j'ai fait une croix le retour je fais dans l'autre sens maintenant nous allons tricoter 30 maille donc je vais prendre un bout de laine donc 30 maille on y va mamma il est hier n'oubliez pas l'allemagne est hier 2 3 et 30 je viens de faire mes 30 mailles bon je viens de m'apercevoir que je viens de faire une bêtise je voulais faire des rayures donc moi je vais refaire ce que je viens de tricoter et je vais retricoter dans la bonne couleur voilà j'ai retricoté mais 30 mailles de la bonne couleur je vais venir mettre mon marqueur donc sur la feuille je fais ma petite marque je tourne mon travail je replace mon fils derrière pour pouvoir tricoter à l'endroit je dépasse mon marqueur je remets sur l'aiguille de droite donc là la première maille je vais pas la tricoter je vais la glisser comme pour la tricoter à l'endroit je vais tirer un peu le fil pour resserrer et finir mon rang tricoter au point mousse toutes mes mailles de retour et je vous retrouve pour le troisième rang donc voilà mon deuxième rang retour en retour des 30 mailles est fait je vais reprendre un marqueur pour la prochaine section donc là je vais faire mama et lisière et là je vais repartir en bon je vais remettre mon fil derrière je vais retricoter bon moi je repars en blanc mais vous si vous faites une il vous inquiétez pas de tout ça je vais faire 30 my donc là on va tricoter jusqu'au premier marqueur on sait qu'on en a 30 j'arrive à la trentième je passe mon marqueur et là j'en tricote neuf de plus pour arriver à 39 une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf je mets mon marqueur je tourne donc là j'ai fait mes 39 je tourne donc ici je glisse la première maille à l'endroit je tire un peu et je vais retricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang le retour des 39 my fait donc maintenant je vais tricoter je prends un marqueur 46 maille pareil mama lisière je tricote je prends mon bon fils je vais tricoter 46 my j'arrive à mes 39 my j'en rajoute 40 41 42 43 44 45 46 voilà 46 my je place le marqueur je retourne et pareil la première maille donc là j'ai fait j'oublie pas de faire montrer je la vis à l'endroit je tire un peu et là je fais mon retour je tricote jusqu'à jusqu'à la fin voilà j'ai fait mon retour des 46 mailles donc là nous venons de tricoter huit rangs au total ces huit rangs donc là moi comme j'ai fait en couleurs vous on l'a on te distingue très bien donc ces huit rangs vous allez les répéter jusqu'à avoir une hauteur de que je recherche mon papier jusqu'à voir une hauteur de 15 cm voilà je peux vous dire de bêtises en mesurant ici on mesure là où ça sera le plus large donc vous faites vous repartez là vous refaites vos 51 my up on revient après vous allez refaire vos 30 my et vous revenez après vous allez refaire vos 39 my 39 là hop et vous revenez après vos 40 46 vous revenez et ainsi de suite vous reprenez 51 30 my 39 30 39 46 et ainsi de suite jusqu'à avoir une hauteur ici donc faudra mettre de 15 cm et on se retrouve n'oubliez pas de cocher à chaque fois au courant comme ça ce sera plus simple pour vous allez à tout de suite donc voilà je suis arrivé à mes 15 cm de hauteur ici là quand vous finissez pour arriver au 15 cm finissez tous vos rangs raccourcis donc on s'arrête sur les 46 mailles aller retour c'est important tant pis si ça fera 15 cm 2,3 c'est pas bien gênant donc maintenant nous allons commencer à travailler pour faire la manche donc vous allez prendre vos aiguilles on va tricoter donc je repars là on repart sur le rang des 51 my donc on va tricoter hop j'ai oublié de remettre le fil derrière je vais tricoter jusqu'à mon premier marqueur voilà j'ai une tricoter mes 30 premières maïs et maïs là je vais les mettre en attente sur un arête maille je me place à l'envers parce que pour moi je trouve ça plus simple transvasée hop 1 voilà voilà ce que j'ai donc moi mon fils bleu là je vais le couper parce que on reprendra plus tard je le coupe donc là nous avons mis nos mailles du dos du côté en attente là je vais continuer à tricoter je termine mon rang donc là veillez à bien serré que ça passe pas trop voilà je viens de monter donc là je n'oublie pas de marquer mon rang en raccourci donc ça c'est les 51 hop je fais le rang retour donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit voilà je remets mon marqueur et ici je vais venir monter 27 mailles pour la manche donc vous les montez de la façon comme cela vous arrange 2 3 donc normalement j'ai 27 maille je les recompte de 4 6 et 8 et 10 12 14 16 18 1 2 24 26 27 voilà voilà donc après avoir monté nos 27 mailles nous allons mettre 5 mailles pour le poignet donc moi mes cinq mailles pour le poignet seront en blanc donc la première maille je vais la tricoter ce que je fais hop 1 2 3 4 et 5 ça les cinq mailles ce sera pour le poignet donc je vous conseille de mettre un petit marqueur comme ça on va éviter de remonter à chaque fois donc là on part sur notre rang raccourci des 30 mailles donc pas avoir 30 mailles mais 27 mailles mais c'est pas grave on va garder dans notre tableau ça va compter comme pour les 30 mailles on tricote jusqu'à notre premier marqueur on va pas tricoter toutes les mailles à chaque fois comme ça on va créer un rétrécissement au niveau du poignet voilà moi je veux juste faire un petit noeud pour essayer de fixer ça ça tombe pas ça glisse pas de trop voilà donc maintenant je vais repartir là j'ai fait mis 30 là on va tricoter les 39 donc ça fait comme ça donc on va tricoter jusqu'à notre deuxième marqueur tout moi je vais repartir avec mon fils blanc donc je vous retrouve quand j'arrive à mon deuxième marqueur j'ai tricoté mais 39 maille je tourne et je reviens là on va revenir tout à la fin on va tricoter et l'émail du poignet donc je vous retrouve quand on arrive au bout du rang on tricote toutes les mailles donc là on est reparti pour nos 46 mailles donc maille lisière pour la bordure du poignet on tricote je tricote les cinq mailles de mon poignet moi là je vais changer de couleur ce que je fais des rayures je vais tricoter jusqu'à mon mon marqueur des tricoter mais 46 maille donc ça fait jusqu'ici l'avant dernier marqueur et il faudra répéter ces rangs là je vous retrouve quand j'arrive au bout j'ai tricoté jusqu'à mes 46 maille je retourne et je vais revenir mais pas jusqu'au bout on va s'arrêter au 5 maille du poignet allez je vous retrouve quand j'arrive à mes cinq mailles du poignet voilà j'ai fait mon retour des 46 maille je n'ai pas été jusqu'au bout là on va continuer les rangs raccourcis donc là vous allez refaire la totalité donc vous allez repartir d'ici vous allez tricoter toutes les mailles et revenir jusqu'au bout donc là ça sera le rang des 51 maille aller-retour après vous allez retricoter 30 maille comme comment on vient de faire vous allez répéter toutes ces tous ses rangs raccourcis à la suite des uns des autres jusqu'à avoir une hauteur donc quand vous allez mesurer vous allez prendre la partie ici là où c'est plus large une hauteur de 18 cm pour la manche et après quand vous aurez vos 18 cm on va rabattre la partie la partie de la manche est raccordée je vous retrouve quand on arrive aux 18 cm donc je suis arrivé à ma hauteur des 18 cm pour la manche maintenant je vais rabattre souplement mais 27 maille donc si vous arrivez pas à rabattre souplement vous pouvez prendre une aiguille un petit peu plus grosse qu'une aiguille 3 et demi ou 4 donc je rabattre et je vous retrouve quand j'ai fini de rabattre toutes mes toutes les maîtres et 27 mailles donc là j'ai rabattu il me reste une maille je déplace mon marqueur je tricote la maille suivante et je rabats voilà là j'ai rabattu mais 27 maille ce que nous allons faire nous allons terminer le rang on laisse les marqueurs en place je viens de terminer mon rang donc là ça correspond au premier rang des 51 maille je note que j'ai fait mon premier rang là nous allons faire le rang retour donc on y va ma lisière pour la première je tricote jusqu'ici voilà j'ai terminé là je vais remettre mon marqueur est ce que nous allons faire c'est que nous allons reprendre les mailles qu'on avait laissé ici donc sur mon aiguille vous sur votre autre et lui on va replacer les mailles alors ça va pas être facile je vais prendre une aiguille droite je vais venir voilà remettre les mailles dessus comme ça j'y arrive pas hop voilà j'ai replacé les mailles est ce que nous allons faire c'est que nous allons raccorder donc je vais continuer à tricoter up donc là on va bien serré ici on va bien serré pour éviter au maximum de former un trou voilà je tire assez sur le film pour pouvoir un fermer au mieux donc là je vais tricoter jusqu'au bout donc là je retrouve mes 30 mailles qu'on avait au tout départ voilà donc là c'était notre en retour des 51 mailles donc après on aura juste à faire une couture là au niveau de la manche et bien resserré après ici là pour éviter les trous donc là je fais mon retour maintenant je vous conseille vous n'êtes pas obligé mais moi je mets ça va être plus facile de mettre un marqueur ici voilà on va mettre le marqueur là hop et c'est à partir du marqueur qu'on va mesurer donc là on va reprendre nos rangs raccourcis comme on a fait au début on va retricoter 30 mailles on revient on va tricoter 39 mailles on revient on va tricoter 46 mailles on revient et on va tricoter 51 mailles et on revient et on va tricoter 51 mailles et on revient ainsi de suite comme ça jusqu'à avoir une hauteur de 22 23 cm donc les 23 cm voulait vous les mesurer à partir du marqueur ici donc on va faire ça les rangs raccourcis on va on vient on n'oublie pas de noter pour ne pas se perdre dans nos rangs et après je vous retrouve pour refaire la même chose mais à l'inverse donc la deuxième manche donc je fais avec vous le premier rang de la plan a fait les 51 mailles après là on va refaire donc notre maille lisière du bas donc moi je repars avec ma couleur bleu là on va tricoter nos 30 mailles voilà qu'on a compris le processus ça va tout seul voilà j'arrive à mes 30 mailles je tourne et je fais mon retour après vous allez tricoter comme je vous ai dit 39 mailles allez retour 46 mailles allez retour et on est reparti pour la succession des 8 rangs jusqu'à avoir une hauteur de 23 cm allez je vous retrouve quand on aura atteint nos 23 cm notez bien vos rangs je viens de terminer les 23 cm pour le dos ou le devant suivant comment vous allez le maître pas de sens ce que nous allons faire nous allons tricoter donc là on a fini par tricoter les 46 mailles et on est revenu 1 c'est important de repartir ici avec la totalité des mailles donc là je vais tricoter les mailles jusqu'au proche premier marqueur là on est parti sur le rang des des 51 mailles hop on file derrière voilà j'arrive un premier marqueur donc ces mailles là je vais les mettre en attente comme on a fait précédemment je prends mon arrêt aïe et je bascule toutes mes mailles dessus voilà les mailles sont en attente moi je vais là on va continuer à tricoter le rang ici on va serrer un petit peu pour éviter au maximum la formation de trous et on tricote jusqu'en haut donc j'ai tricoté jusque en haut donc je note sur ma feuille de mes rangs que j'ai bien tricoter les 51 mailles là je fais mon retour donc la maille lisière au bout je vais tricoter jusqu'ici voilà j'arrive au bout donc arrivé ici je vais mettre mon marqueur c'est le marqueur des 30 mailles et là je vais monter un pour la manche comme on avait fait 27 maille donc moi je vais faire un montage tricoter parce que je n'aime pas le montage votre forme de montage hop donc pour faire un montage tricoté on se met dans la maille et on tricote la boucle qu'on sort on la place sur l'aiguille on sert et on tricote la boucle qu'on sort on la pique par en dessous et je la place et ainsi de suite comme ça jusqu'à en avoir 27 bon vous si vous n'êtes pas adeptes de ce genre de montage vous faites comme vous avez l'habitude mais moi l'autre façon de faire quand une maille glisse et ben c'est foutu là ça va pas glisser donc ce genre de montage s'appelle montage tricoté à la française donc je vous retrouve quand j'arrive à mes 27 mailles voilà j'ai monté mes 27 mailles donc je note mon retour des 51 mailles et maintenant nous allons tricoter donc on va garder les 5 mailles de bordure pour le poignet donc les à première je la tricote parce que c'est le remontage alors 2 3 4 5 je viens mettre un marqueur pour ne pas oublier qu'après nous allons continuer en rang raccourci donc là nous allons refaire tricoter 30 mailles donc on va aller jusqu'au premier marqueur voilà j'arrive à la fin de mes 30 mailles je note mon grand et là je fais le rang retour mais je ne vais pas tricoter jusqu'au bout je m'arrête aux cinq mailles du poignet hop voilà j'ai fait mes 30 mailles maintenant nous allons faire nos 39 mailles je vous rappelle on tricote pas tout le temps jusqu'au bout pour pouvoir rétrécir le poignet donc là un jeu juste attaché pour éviter que ça s'agrandisse à chaque fois allez je remets tout le monde en place on est parti donc là on fait les 30 39 39 mailles on va tricoter jusqu'au deuxième marqueur voilà les 30 premières mailles sont faites je note je tourne mon travail je repasse le fil derrière et je retricote là je vais aller jusqu'au bout je retricote toutes les mailles y compris les 5 mailles du poignet mais le rang 39 retour est fait maintenant nous allons tricoter le dernier rang donc les 46 mailles donc toujours pareil donc moi ça va être en bleu donc les 5 mailles du poignet voilà que je me trompe pas de fil et je tricote jusqu'au jusqu'au marqueur des 46 mailles on va pas aller et on fait je note là je vais faire le rang retour pour le rang retour on va s'arrêter à 5 mailles du bord on va pas aller jusqu'au bout du poignet donc je remets le fil derrière je remets le fil derrière vous allez après vous allez continuer en raccourci toujours comme on a fait donc là vous allez repartir pour les 51 mailles donc vous allez jusqu'au bout et vous revenez sur la totalité des mailles après vous retricoter mais vous allez pas comme on vient de faire comme on vous allez répéter ces huit rangs jusqu'à avoir une hauteur de manche de 18 cm on mesure toujours au plus large pas au niveau du poignet vu qu'on fait une réduction donc je vous retrouve quand on arrive au 18 cm et on fera pareil on reviendra rejoindre les côtés donc j'ai tricoté mes 18 cm de hauteur pour la manche donc on mesure ici là au plus grand donc moi je vais couper mon fil bleu parce que la manche elle est terminée je coupe pas le fil blanc donc pareil on va rabattre toutes les mailles de la manche donc la première maille je la tricote normalement vu que je vais rabattre on rabat souplement je vous retrouve quand j'arrive au marqueur des 30 mailles voilà je suis arrivé à mon marqueur il me reste une maille je pousse mon marqueur je vais tricoter et rabattre la dernière maille là je tricote jusqu'en haut donc là je viens de faire l'aller des 51 mailles là je vais faire le rang retour et on va rattraper nos mailles ici donc je vais les mettre sur une aiguille voilà donc avant de commencer je vais les remettre dessus voilà les mailles sont en place donc voilà comme ça je vais reprendre ici je vais faire le rang retour voilà je viens mettre mon marqueur pour les 30 mailles et je viens reprendre les mailles donc vous si vous tricotez avec des aiguilles droites vous faites le rang retour avec l'aiguille que vous avez libéré vous reprenez les mailles ici donc là on va mettre la manche en pendant sur l'arrière et là on va raccordé donc on va bien serré pour bien venir les mailles entre elles et je tire hop et je continue jusqu'en bas donc voilà ça c'était le rang retour des 51 mailles vous allez tricoter en raccourci comme on l'a fait depuis le début donc là on va reprendre à refaire 30 mailles revient après on fait 39 mailles on revient après on fait 46 mailles on revient et on reprend 51 mailles on revient vous allez tricoter comme ça jusqu'à avoir une hauteur donc toujours plus large donc là je vous conseille de mettre un petit marqueur on va mettre un marqueur ici pour mesurer on va mesurer à partir d'ici donc si ça vous pose 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 pas de problème vous mettez pas de marqueur mais bon on met un marqueur c'est plus simple donc là vous allez tricoter en raccourci comme on a fait ici pareil jusqu'à avoir une hauteur de entre 14 et 15 cm voilà 14 si vous arrivez à 15 parce que vous finissez votre rang c'est pas très grave donc 14 15 cm et après on se retrouve pour faire là pareil qu'ici la bordure et ouvrir les boutonnières donc en continuant en raccourci et je vous retrouve après donc une fois tricoté moi j'ai tricoté je vous dis combien j'ai fait donc moi j'ai fait 15 cm là nous allons faire six rangs de point mousse le premier et le deuxième on tricote tout à l'endroit sur le troisième on ouvrira une boutonnière de trois boutonnières donc on fait un endroit un deuxième endroit et je vous retrouve pour ouvrir les boutonnières sur le troisième rang pour le troisième rang de point mousse donc vous pouvez enlever les marqueurs si on n'avait plus besoin nous avons tricoté et 23 mailles 2 23 mailles nous allons faire un jeté donc on enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre nous allons faire les deux prochaines mailles on les tricote ensemble voilà ça fait ça forme un espace après nous avons tricoté neuf mine 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 pareil on fait un jeté on enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les deux mailles qui suivent on les tricote ensemble voilà ça reforme un deuxième espace on va tricoter encore 9 mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 un jeté 2 mailles ensemble et on termine en 1 2 3 4 mailles restantes donc ça c'était notre troisième rang de point mousse quatrième rang de point mousse on tricote normalement je vais tricoter jusqu'à arriver au jeté voilà on arrive au jeté ça nous fait quelque chose comme ça donc là je vais tricoter normalement ça va nous faire la boutonnière mais je termine mon rang donc je termine avec de votre rang de point mousse pour arriver à un total de 6 et vous n'aurez plus qu'à rabattre au maille souplement je retrouve juste après donc voilà j'ai rabattu avec une aiguille 3,5 pour avoir un rabattage beaucoup plus souple j'ai cousu sous les manches donc ici faudra faire un petit peu un petit point cache cache misère comme on appelle pour resserrer les trous j'ai cousu mes petits boutons voilà donc vous mettez bon j'ai encore un fil qui se promène voilà ce que ça donne soit vous mettez boutonnage devant ou boutonnage au dos il n'y a pas il n'y a pas de sens donc voilà la petite brassière elle est terminée j'espère que ce modèle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire un petit pouce je vous remercie ciao ciao